bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on cuisine donc on se retrouve pour la recette des boulettes sauce à l'estragon que j'ai trouvé sur l'application food all vous étiez nombreux à me la demander donc la voici alors pour cette recette vous aurez besoin de soit 600 g de bœuf haché surgelé ou alors un paquet de boulettes de bœuf il vous faudra également 10 centilitres de crème fraîche liquide un petit peu d'huile un oignon de l'estragon donc soit du frais soit du déshydraté comme ça deux pincées de beurre donc en gros un petit peu de beurre quoi de un bouillon cube de bœuf et deux cuillères à café de farine farine classique 45 55 comme vous voulez et un peu de sel et de poivre si vous le voulez alors pour vous aurez besoin également du cookéo parce que c'est une recette qui se fait au cookéo donc déjà avant de démarrer la recette vous allez allumer le cookéo en mode doré donc cuisine je crois que c'est manuel vous versez les deux cuillères à café ou soupe je crois que c'est deux cuillères à soupe d'huile de tournesol une île neutre et vous le faites préchauffer et pendant qu'il va préchauffer vous allez préparer vos oignons donc moi j'utilise le hachoir cinq secondes que j'avais eu de la part de tefal l'année dernière que j'utilise tout le temps dès que j'ai besoin d'émincer des oignons ou des échalotes et tout je l'utilise comme ça j'ai pas eu qui pleure donc du coup si vous n'avez pas cela choix vous faites à la main mais l'idéal ça que ce soit assez fin c'est pas plus mal donc là je coupe grossièrement je mets dans le hachoir et ensuite je hache ça en cinq secondes c'est vrai je vous jure c'est pas une blague allez 7 8 secondes parce que je veux vraiment qu'il soit très fin voilà ce que ça donne ensuite on ouvre les boulettes tout simplement et après on va les mettre une fois que le cookie au a fini de préchauffer on les met dedans donc j'avais oublié de démarrer la caméra pour vous montrer ça mais bon c'est pas compliqué vous les faites revenir dans le dans le cookie au pendant allez une cinq minutes à peu près environ histoire qu'elle dort une fois qu'elles ont bien doré qu'elles ont bien coloré voulait débarrasser dans une petite assiette mais vous laissez toujours le cookie au en mode doré parce que vous allez ajouter les oignons à la suite avec le beurre donc là vous allez faire dorer les oignons les faire se colorer devenir un peu translucide avec un petit morceau de beurre donc eux ils mettent deux pincées dans la recette bon bah ça fait un petit morceau de beurre quoi voilà une fois que le beurre est bien fondu avec les oignons avec les oignons baron doré et tout vous allez ajouter vos deux cuillères à café de farine directement dans la cuve toujours en mode doré vous l'arrêtez pas encore et vous allez ensuite mélanger il faut que la farine se mélange bien avec les oignons et le beurre c'est ça qui va permettre à votre sauce d'être un petit peu plus épaisse vous laissez cuire ça pendant un petit peu quelques minutes mais vraiment pas longtemps moi il me semble que j'ai laissé une minute ensuite vous ajoutez l'eau je crois que je vous ai pas donné la commande la quantité d'eau je vous l'aurai affiché je pense au niveau de la recette parce que je vous en ai oublié un bout et vous ajoutez le bouillon de boeuf dedans si vous n'avez pas de bouillon de boeuf pour y mettre un bouillon de volaille c'est pas mauvais aussi et ensuite la crème liquide voilà comme ceci et là vous allez arrêter le mode doré de votre cook et eau pour ensuite le passé en cuisson sous pression voilà vous mélangez avant pour que les oignons imprégnés de farine voilà se mélange bien à la crème et à l'eau vous allez rajouter vos boulettes entre temps voilà j'ai arrêté la cuisson dorée du cook et eau mais je voulais pas montrer vous mettez vos boulettes vous les mélangez un tout petit peu et ensuite vous allez passer en cuisson sous pression et ça pendant cinq minutes voilà pendant que la cuisson sous pression se fait moi j'ai choisi de faire ça avec des pâtes donc c'est des pâtes fraîches comme ça parce que j'avais pas trouvé des vraies pâtes fraîches on est dans une période un petit peu compliqué au niveau de l'alimentation donc du coup voilà j'utilise celles ci qui sont très très bonnes vous avez vraiment l'impression d'avoir des pâtes fraîches vous pouvez accompagner ça avec du riz aussi je pense que ça peut être bon et d'autres choses je vous laisse tester une fois que la cuisson sous pression est terminée faites attention quand vous ouvrez votre cook et eau pour pas vous prendre un retour de vapeur comme ça m'est déjà arrivé une fois et vous remélangez un petit peu et là vous allez voir votre sauce elle est un petit peu plus épaisse elle est pas liquide quoi voilà ça vous fait une petite sauce un peu épaisse alors dedans vous inquiétez pas c'est pas des grumeaux ce sont les oignons et vous allez repasser en mode manuel et en mode mijoté et vous allez ajouter vos deux cuillères à café d'estragon donc moi je vous cache pas que j'ai directement saupoudré l'estragon sur les boulettes j'ai jugé comme ça à l'oeil mais si vous voulez vraiment faire précisément ces deux cuillères à café non même deux cuillères à soupe je raconte des bêtises en plus si je vous dis des bêtises c'est n'importe quoi et ensuite on mélange et on laisse mijoter un petit peu le temps que les pâtes soient fini de cuire que vous ayez mis la table enfin voilà c'est il n'y a pas de temps défini donc là je vous montre c'est le mode mijoter les pâtes sont en train de cuire et voilà une fois que c'est terminé vous n'avez plus qu'à dresser vos pâtes les boulettes par dessus avec la sauce et c'est un délice alors dans la recette de foodl eux ils rajoutent des rondelles de citron mais j'aime pas le citron donc du coup j'en mets pas mais mais voilà mais autrement franchement juliette adore janek adore j'adore donc c'est vraiment une recette qui passe très bien alors vous pouvez mettre aussi des petits légumes avec les pâtes si vous voulez faire une petite poêlée de légumes à côté je pense que ça peut être aussi très sympa voilà cette recette est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la commenter n'oubliez pas d'être temps en temps sur l'application foodl vous avez plein d'idées de recettes franchement ça aide pas mal à essayer de trouver quoi faire à manger en ce moment parce que c'est pas forcément simple voilà je vous fais plein de gros bisous et puis bah il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et Abonnez-vous !